chapitre xv jean de robe et jean d'épée le lendemain du jour où ces événements étaient arrivés athos n'ayant point reparu m de tréville avait été prévenu par d'artagnan et par porthos de sa disparition quant à aramis il avait demandé un congé de cinq jours et il était à rouen disait-on pour affaires de famille m de tréville était le père de ses soldats le moindre et le plus inconnu d'entre eux dès qu'il portait l'uniforme de la compagnie était aussi certain de son aide et de son appui qu'aurait pu l'être son frère lui-même il se rendit donc à l'instant chez le lieutenant criminel on fit venir l'officier qui commandait le poste de la croix rouge et les renseignements successifs apprirent qu'athos était momentanément logé au fort l'évêque athos avait passé par toutes les épreuves que nous avons vu bonacieux subir nous avons assisté à la scène de confrontation entre les deux captifs athos qui n'avait rien dit jusque-là de peur que d'artagnan inquiété à son tour n'eût point le temps qu'il lui fallait athos déclara à partir de ce moment qu'il se nommait athos et non d'artagnan il ajouta qu'il ne connaissait ni monsieur ni madame bonacieux qu'il n'avait jamais parlé ni à l'un ni à l'autre qu'il était venu vers les dix heures du soir pour faire visite à monsieur d'artagnan son ami mais que jusqu'à cette heure il était resté chez monsieur de tréville où il avait dîné vingt témoins ajouta-t-il pouvaient attester le fait et il nomma plusieurs gentils hommes distingués entre autres monsieur le duc de la trémouille le second commissaire fut aussi étourdi que le premier de la déclaration simple et ferme de ce mousquetaire sur lequel il aurait bien voulu prendre la revanche que les gens de robe aiment tant à gagner sur les gens d'épée mais le nom de m de tréville et celui de m le duc de la trémouille méritait réflexion athos fut aussi envoyé au cardinal mais malheureusement le cardinal était au louvre chez le roi c'était précisément le moment où monsieur de tréville sortant de chez le lieutenant criminel et de chez le gouverneur du fort l'évêque sans avoir pu trouver athos arriva chez sa majesté comme capitaine des mousquetaires monsieur de tréville avait à toute heure ses entrées chez le roi on sait quelles étaient les préventions du roi contre la reine préventions habilement entretenues par le cardinal qui en fait d'intrigue ce défi est infiniment plus des femmes que des hommes une des grandes causes surtout de cette prévention était l'amitié d'âne d'autriche pour madame de chevreuse ces deux femmes l'inquiétaient plus que les guerres avec l'espagne les démêlées avec l'angleterre et l'embarras des finances a ses yeux et dans sa conviction madame de chevreuse servait la reine non seulement dans ses intrigues politiques mais ce qui le tourmentait bien plus encore dans ses intrigues amoureuses au premier mot de ce qu'avait dit monsieur le cardinal que madame de chevreuse exilée à tours et qu'on croyait dans cette ville était venue à paris et pendant cinq jours qu'elle y était restée avait dépisté la police le roi était entré dans une furieuse colère capricieuse et infidèle le roi voulait être appelé louis le juste et louis le chaste la postérité comprendra difficilement ce caractère que l'histoire n'explique que par des faits et jamais par des raisonnements mais lorsque le cardinal ajouta que non seulement madame de chevreuse était venue à paris mais encore que la reine avait renoué avec elle à l'aide d'une de ses correspondances mystérieuses qu'à cette époque on nommait une cabale lorsqu'il affirma que lui le cardinal allait démêler les fils les plus obscurs de cette intrigue quand au moment d'arrêter sur le fait en flagrant délit nanti de toute l'épreuve l'émissaire de la reine près de l'exilé un mousquetaire avait osé interrompre violemment le cours de la justice en tombant l'épée à la main sur d'honnêtes gens de loi chargés d'examiner avec impartialité toute l'affaire pour la mettre sous les yeux du roi louis xiii ne se contint plus il fit un pas vers l'appartement de la reine avec cette pâle et muette indignation qui lorsqu'elle éclatait conduisait ce prince jusqu'à la plus froide cruauté et cependant dans tout cela le cardinal n'avait pas encore dit un mot du duc de buckingham ce fut alors que monsieur de tréville entra froid poli et dans une tenue irréprochable averti de ce qui venait de se passer par la présence du cardinal et par l'altération de la figure du roi monsieur de tréville se sentit fort comme samson devant les philistins louis xiii mettait déjà la main sur le bouton de la porte au bruit que fit monsieur de tréville en entrant il se retourna vous arrivez bien monsieur dit le roi qui lorsque ses passions étaient montées à un certain point ne savait pas dissimuler et j'en apprends de belles sur le compte de vos mousquetaires et moi dit froidement monsieur de tréville j'en ai de belles à apprendre à votre majesté sur ces gens de robe plaît-il dit le roi avec hauteur j'ai l'honneur d'apprendre à votre majesté continua monsieur de tréville du même ton qu'un parti de procureurs de commissaires et de gens de police gens fort estimables mais fort acharnés à ce qu'il paraît contre l'uniforme s'est permis d'arrêter dans une maison d'emmener en pleine rue et de jeter au fort l'évêque tout cela sur un ordre que l'on a refusé de me représenter un de mes mousquetaires ou plutôt des vôtres sire d'une conduite irréprochable d'une réputation presque illustre et que votre majesté connaît favorablement monsieur athos athos dit le roi machidalement oui au fait je connais ce nom que votre majesté se le rappelle dit monsieur de tréville monsieur athos et ce mousquetaire qui dans le fâche duel que vous savez a eu le malheur de blesser grièvement monsieur de cahuzac à propos monseigneur continua tréville en s'adressant au cardinal monsieur de cahuzac est tout à fait rétabli n'est-ce pas merci dit le cardinal en se pinçant les lèvres de colère monsieur athos était donc allé rendre visite à l'un de ses amis alors absents continua monsieur de tréville à un jeune béarnet cadet au garde de sa majesté compagnie des essars mais à peine venait-il de s'installer chez son ami et de prendre un livre en l'attendant qu'une nuée de records et de soldats mêlés ensemble vint faire le siège de la maison enfonça plusieurs portes le cardinal fit au roi un signe qui signifiait c'est pour l'affaire dont je vous ai parlé nous savons tout cela répliqua le roi car tout cela s'est fait pour notre service alors dit tréville c'est aussi pour le service de votre majesté qu'on a saisi un de mes mousquetaires innocents qu'on l'a placé entre deux gardes comme un malfaiteur et qu'on a promené au milieu d'une populace insolente ce galant homme qui a versé dix fois son sang pour le service de votre majesté et qui est prêt à le répandre encore bah dit le roi ébranlé les choses se sont passées ainsi monsieur de tréville ne dit pas reprit le cardinal avec le plus grand flegme que ce mousquetaire innocent que ce galant homme venait une heure auparavant de frapper à coups d'épée quatre commissaires instructeurs délégués par moi afin d'instruire une affaire de la plus haute importance je défie votre éminence de le prouver s'écria monsieur de tréville avec sa franchise toute gasconne et sa rudesse toute militaire car une heure auparavant monsieur athos qui je le confierai à votre majesté est un homme de la plus haute qualité me faisait l'honneur après avoir dîné chez moi de causer dans le salon de mon hôtel avec monsieur le duc de la trémouille et monsieur le comte de chalus qui s'y trouvait le roi regarda le cardinal un procès verbal fait foi dit le cardinal répondant tout haut à l'interrogation muette de sa majesté et les gens maltraités ont dressé le suivant que j'ai l'honneur de présenter à votre majesté procès verbal de jean de robe vaut-il la parole d'honneur répondit fièrement tréville d'homme d'épée allons allons tréville taisez-vous dit le roi si son éminence a quelques soupçons contraints de mes mousquetaires dit tréville la justice de monsieur le cardinal est assez connue pour que je demande moi-même une enquête dans la maison où cette descente de justice a été faite continua le cardinal impassible loge je crois un béarnais ami du mousquetaire votre éminence veut parler de monsieur d'artagnan je veux parler d'un jeune homme que vous protégez monsieur de tréville oui votre éminence c'est cela même ne soupçonnez vous pas ce jeune homme d'avoir donné de mauvais conseils à monsieur atos à un homme qui a le double de son âge interrompit monsieur de tréville non monseigneur d'ailleurs monsieur d'artagnan a passé la soirée chez moi ah ça dit le cardinal tout le monde a donc passé la soirée chez vous son éminence douterait-elle de ma parole dit tréville le rouge de la colère au front non dieu m'en garde dit le cardinal mais seulement à quelle heure était-il chez vous oh cela je puis le dire sciemment à votre éminence car comme il entrait je remarquai qu'il était neuf heures et demie à la pendule quoique j'eusse cru qu'il était plus tard et à quelle heure est-il sorti de votre hôtel à dix heures et demie une heure après l'événement mais enfin répondit le cardinal qui ne soupçonnait pas un instant la loyauté de tréville et qui sentait que la victoire lui échappait mais enfin atos a été pris dans cette maison de la rue des faux soyeurs est-il défendu à un ami de visiter un ami un mousquetaire de ma compagnie de fraterniser avec un garde de la compagnie de monsieur des essars oui quand la maison où il fraternise avec cet ami est suspecte c'est que cette maison est suspecte tréville dit le roi peut-être ne le saviez-vous pas en effet sire je l'ignorais en tout cas elle peut être suspecte partout mais je nie qu'elle le soit dans la partie qu'habite monsieur d'artagnan car je puis vous affirmer sire que si j'en crois ce qu'il a dit il n'existe pas un plus dévoué serviteur de sa majesté un admirateur plus profond de monsieur le cardinal n'est-ce pas ce d'artagnan qui a blessé un jour jussac dans cette malheureuse rencontre qui a eu lieu près du couvent des carmes des chaussées demanda le roi en regardant le cardinal qui rougit de dépit et le lendemain bernajou oui sire c'est bien cela et votre majesté a bonne mémoire alors que résolvons nous dit le roi cela regarde votre majesté plus que moi dit le cardinal j'affirmerai la culpabilité et moi je la nie dit tréville mais sa majesté a des juges et ses juges décideront c'est cela dit le roi renvoyons la cause devant les juges c'est leur affaire de juger et ils jugeront seulement reprit tréville il est bien triste qu'en ce temps malheureux où nous sommes la vie la plus pure la vertu la plus incontestable n'exempte pas un homme de l'infamie et de la persécution aussi l'armée sera-t-elle peu contente je puis en répondre d'être en but à des traitements rigoureux à propos d'affaires de police le mot était imprudent mais monsieur de tréville l'avait lancé avec connaissance de cause il voulait une explosion parce qu'en cela la mine fait du feu et que le feu éclaire affaire de police s'écria le roi relevant les paroles de monsieur de tréville affaire de police et qu'en savez-vous monsieur mêlez-vous de vos mousquetaires et ne me rompez pas la tête il semble à vous entendre que si par malheur on arrête un mousquetaire la france est en danger hé que de bruit pour un mousquetaire j'en ferai arrêter dix ventre bleu cent même toute la compagnie et je ne veux pas que l'on souffle mot du moment où ils sont suspects à votre majesté dit tréville les mousquetaires sont coupables aussi me voyez-vous sire prêt à vous rendre mon épée car après avoir accusé mes soldats monsieur le cardinal je n'en doute pas finira par m'accuser moi même ainsi mieux vaut que je me constitue prisonnier avec monsieur atos qui est arrêté déjà et monsieur d'artagnan qu'on va arrêter sans doute tête gasconne en finirez-vous dit le roi sire répondit tréville sans baisser le moindrement la voix ordonnez qu'on me rende mon mousquetaire ou qu'il soit jugé on le jugera dit le cardinal et bien tant mieux car dans ce cas je demanderai à sa majesté la permission de plaider pour lui le roi craignit un éclat si son éminence dit-il n'avait pas personnellement des motifs le cardinal vit venir le roi et alla au devant de lui pardon dit-il mais du moment où votre majesté voit en moi un juge prévenu je me retire voyons dit le roi me jurez vous par mon père que monsieur atos était chez vous pendant l'événement et qu'il n'y a point pris part par votre glorieux père et par vous même qui êtes ce que j'aime et ce que je vénère le plus au monde je le jure veuillez réfléchir sire dit le cardinal si nous relâchons ainsi le prisonnier on ne pourra plus connaître la vérité monsieur atos sera toujours là reprit monsieur de tréville prêt à répondre quand il plaira aux gens de robe de l'interroger il ne désertera pas monsieur le cardinal soyez tranquille je réponds de lui moi au fait il ne désertera pas dit le roi on le retrouvera toujours comme dit monsieur de tréville d'ailleurs ajouta-t-il en baissant la voix et en regardant d'un air suppliant son éminence donnons leur de la sécurité cela est politique cette politique de louis xiii fit sourire richelieu ordonnez sire dit-il vous avez le droit de grâce le droit de grâce ne s'applique qu'au coupable dit tréville qui voulait avoir le dernier mot et mon mousquetaire est innocent ce n'est donc pas grâce que vous allez faire sire c'est justice et il est au fort l'évêque dit le roi oui sire et au secret dans un cachot comme le dernier des criminels diable diable murmura le roi que faut-il faire signez l'ordre de mise en liberté et tout sera dit reprit le cardinal je crois comme votre majesté que la garantie de monsieur de tréville est plus que suffisante tréville s'inclina respectueusement avec une joie qui n'était pas sans mélange de crainte il eut préféré une résistance au pignatre du cardinal à cette soudaine facilité le roi signa l'ordre d'élargissement et tréville l'emporta sans retard au moment où il allait sortir le cardinal lui fit un sourire amical et dit au roi une bonne harmonie règne entre les chefs et les soldats dans vos mousquetaires sire voilà qui est bien profitable au service et bien honorable pour tous il me jouera quelques mauvais tours incessamment se disait tréville on n'a jamais le dernier mot avec un pareil homme mais hâtons nous car le roi peut changer d'avis tout à l'heure et au bout du compte il est plus difficile de remettre à la bastille ou au fort l'évêque un homme qui en est sorti que d'y garder un prisonnier qu'on y tient monsieur de tréville fit triomphalement son entrée au fort l'évêque où il délivra le mousquetaire que sa paisible indifférence n'avait pas abandonné puis la première fois qu'il revit d'artagnan vous l'échappez belle lui dit-il voilà votre coup d'épée à jussac payé reste bien encore celui de bernajoux mais il ne faudrait pas trop vous y fier au reste monsieur de tréville avait raison de se défier du cardinal et de penser que tout n'était pas fini car à peine le capitaine des mousquetaires utile fermé la porte derrière lui que son éminence dit au roi maintenant que nous ne sommes plus que nous deux nous allons causer sérieusement s'il plaît à votre majesté sire monsieur de buckingham était à paris depuis cinq jours et n'en est parti que ce matin